Bonjour, je m'appelle Déatrice, bientôt la cinquante, enfin c'est bientôt cinquante, on y arrive. Je suis en reconversion professionnelle, je suis l'ancienne directrice financière qui a fait un de re-burn-out et c'est 18 ans que je passe l'appel à la passion et à mon amour premier qui était ça. Donc moi je m'appelle Thierry, je suis architecte en reconversion, j'ai 60 ans donc j'ai décidé l'année dernière de mettre un terme à ma carrière d'architecte et de me reconvertir en vie de co-designer parce que j'ai aimé ça depuis très longtemps mais j'ai exercé pendant 30 carrémité d'architecte et je voulais pouvoir exercer ma passion au début d'exemple. Bonjour Nicolas Lebatteux, moi je suis d'arrivée du Ouest, je suis dessinateur pour ce plan, très technique. J'ai fait la formation en design justement pour le côté bien plus artistique, il y a toujours l'histoire de l'art et puis après derrière dans l'amour, j'ai travaillé avec l'écran, j'ai vraiment l'inspiration, les moyens que j'aime pour l'inspiration. Donc moi Christelle Grisbet, donc je suis renaise, donc moi je suis en reconvention professionnelle, je me suis inscrite en décembre dernier suite à un souci professionnel en fait, j'ai fait un souci professionnel en fait, j'ai fait un souci professionnel pour moi. Donc là je me suis posé l'exposition, là j'ai dans, j'ai acheté les produits privés, j'ai fait des insuffis et j'ai décidé de m'inscrire à une école plus naturellement parce que c'est un souci de méguiser par le sens comme je n'ai pas pu le succès après avoir passé un bac à plastique. Je n'ai pas poursuivi mes études dans ce sens comme j'ai travaillé autour de ce de ce sens. Les bails avaient de bons résultats, j'ai eu une bonne approche avec la personne que j'ai au téléphone. J'ai vraiment accroché, oui, pas à distance, c'est quand on a des enfants, quand on a des gens qui attendent, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Alors évidemment en fait, il n'y a pas d'école de design spécifique, donc j'ai été obligé de prendre une formation à l'Israël, c'est que je ne regarde pas d'ailleurs. Vous avez une très bonne note sur le Trustpilot, je crois, donc ça m'a rassuré, réalisé que j'ai été le bon chemin et c'est ce que je me rappelle, c'est que je ne le regardais pas. L'Eda, pourquoi ? Parce que du coup, vu les côtés, je trouvais au niveau de la relation qu'on a fait déjà dans l'île de la plaque, là, il est déjà plutôt chaleureux. En sif, il faudrait aller sur le détail du délai. Mais derrière, c'est tout sur la durée. On a le choix, dans le sens, de prévoir son délai. On va voir comment on s'organise et comment, au départ, on envisage on va faire la formation. Et après, derrière, on va dire, je dirais, un an, pour pouvoir vraiment faire au vœu. Et derrière, on a un délai jusqu'à trois ans. C'est confort, c'est super confort. C'est un atout que moi, à l'époque, j'ai voulu faire l'hémoratrice, c'était un renseignement. C'est un renseignement. Alors, à l'école, c'est un renseignement. Donc là, aujourd'hui, ça s'est un renseignement utilisé. La formation à distance, c'est un renseignement à son rythme. Et puis, d'être au pied de monde, c'est un renseignement. C'est un renseignement. C'est un renseignement. C'est un renseignement. C'est plus le renseignement. C'est un renseignement. C'est un renseignement. C'est un renseignement. L'avantage aussi, c'est qu'on a quand même un soutien de l'équipe pédagogique. C'est un renseignement. C'est un renseignement. On est souvent dans des impasses. On se met des barrières sur des choses. Et puis, on a des petits étages. C'est important de remplir mon téléphone. Je remercie les équipes pédagogiques. Elles sont sympathiques. Elles sont douces et gentilles. Et au moins, je ne sais pas. Je les sollicite pas mal. Et donc, j'avance. C'est un renseignement qui est bien. Qu'est-ce que c'est le renseignement ? On me rend bien sûr de le faire. Et quand on a 5 ans, je suis sur 5 ans. On n'essaie pas toujours à gagner la balle. C'est parce qu'on se dit, est-ce qu'on fait le bon choix ou pas ? Mais bon, je crois qu'il faut arrêter et pas se poser une question. Le but, c'est quand même d'en vivre et de vivre sa passion. Parce que la théorie, c'est bien de faire des projets et tout. À un moment donné, il faut avoir des clients. C'est ce qu'on disait sur la tête. Les clients, c'est eux qui vont nous donner le salaire des horaires. Donc, il faut arriver à les accrocher. Et c'est notre imagination, notre capacité à créer des choses que nous aurons appris et à créer. Qui feront qu'on sera bon ou pas. Pour moi, à court terme, de toute façon, c'est l'intégrité. On a fait votre design. On m'externalise pas dans de la chaune. J'ai entendu, justement, au point interne, c'est ce que j'ai là. Et voilà, le but, c'est vraiment de décliner ce pôle de design à la caractéristique. Derrière, j'ai déjà commencé. Et dans l'entrée, on n'a pas trop de fruits. Moi, je suis tout sort de front. Encore quoi ? Créer un nouveau. Et là, ça me booste sur plein de niveaux dans ma vie. En fait, c'est pas que de mentir. Je peux renouveler à plein de choses, à plein de niveaux. Et voilà, j'espère ouvrir mon entreprise. En 2020, c'est pas exactement le travail. C'est mon souhait. Donc, je ne peux pas y arriver. Au long terme, c'est sûr que tout le monde s'y voit un peu. Mais après, voilà, c'est... C'est souvent la famille, surtout. Et puis, on va dire les aléas qui vont y arriver. On peut s'emmener là où on veut, peut-être. Ouais, où on veut. Et puis, de sens pas grave, on part sur un chemin. Ouais.